Tempest fabrique des filtres à huile et des filtres à air dans une usine de filtres pour avions spécialisés, gardant la conception, la production et le contrôle de la qualité sous un même toit. Les éléments des filtres sont fabriqués à partir de papiers de haute qualité traités avec une résine pour le rendre stable et durable. Le papier est plié pour former des plis, créant un élément comportant une surface de filtrage beaucoup plus grande. L'élément plié est marqué précisément à la longueur et à la coupe convenable. Les extrémités de l'élément sont fixées ensemble et un tube central est inséré. Il est attaché temporairement avec une corde afin de tenir sa forme pendant qu'un technicien ajuste les plis afin qu'ils soient espacés de façon égale. L'élément est alors placé dans un capuchon à une extrémité qui contient un adhésif à cuire. L'assemblage partiel passe dans un four avec un capuchon en place. Un aimant est installé pour capter et retenir les particules métalliques. Alors l'assemblage reçoit l'autre capuchon et passe à nouveau dans le four pour durcir les adhésifs. Contrairement à Tempest, les autres fabricants de filtres collent les deux capuchons en place en même temps, ce qui laisse la colle couler sur les côtés de l'élément réduisant son efficacité. Un capuchon de sûreté couvre la soupape de surpression. Les soupapes de surpression dans d'autres filtres sans capuchon de sûreté sont connues pour se séparer en vol et bloquer la porte d'huile au moteur obligeant à des atterrissages forcés. Il n'y a aucun rapport indiquant la défaillance d'une soupape Tempest, alors ce capuchon de sûreté est une mesure proactive pour protéger votre moteur dans l'éventualité peu probable d'une défaillance de la soupape. Un joint d'étanchéité en caoutchouc est ajusté entre la plaque de base et le serre-boudin. Les autres fabricants calfeutrent ce joint ou ne le scellent pas du tout. Ils acceptent qu'une huile usée passe à travers l'élément de filtre. Mais la conception Tempest fournit un joint d'étanchéité positif à 100%. L'élément guide plat Tempest est stable latéralement. Il garde l'élément centré dans l'assemblage du filtre pour maintenir un filtrage maximal, même pendant des manœuvres en forte accélération. Une machine à coudre de conception spéciale coule au boîtier. Ici, l'opération est ralentie afin que vous puissiez voir ce qui se passe. Les filtres à huile pour avion Tempest résisteront à une pression plusieurs fois plus élevée que celle d'un moteur d'avion. Même dans cet exemple de filtre compromis, la couture elle-même n'a jamais subi de défaillance. Le serp boudin s'est réellement déformé et a permis aux joints d'étanchéité de sauter, mais il a fallu près de 320 kg de pression pour y arriver. Certains modèles de filtres requièrent des crampons d'installation, alors que d'autres modèles se visent à un crampon fixé en permanence au moteur. Ici, une machine de conception sur mesure sert un crampon d'installation dans un filtre, complétant le processus d'assemblage. Un filetage de conception spéciale assure que le crampon ne sortira pas de son emplacement. Les filtres Tempest sont couverts d'un revêtement en poudre, ils ne sont pas peints. Le fini est durci par une lumière infrarouge intense, créant une surface très lisse et durable qui ne rouillera pas, ne s'écaillera pas ni ne se décollera dans des conditions d'utilisation normales. Certains de nos clients veulent avoir leur propre logo sur des filtres fabriqués par Tempest. Ce filtre est utilisé sur le nouveau Cessna Sky Catcher, motorisé avec un moteur Continental. Les filtres Tempest qui réussissent un test rigoureux reçoivent des protecteurs de filetage. Ils sont alors scellés dans des sacs de plastique et mis dans des boîtes pour les protéger pendant l'expédition et l'entreposage. Les filtres Tempest sont expédiés à des distributeurs à travers le monde. Quand vous utilisez les filtres Tempest, vous vous assurez de la circulation d'une huile propre à travers votre moteur d'avion. Les filtres Tempest sont expédiées à travers le monde. Les filtres Tempest sont expédiées à travers le monde. C'est parti !